bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un vlog productif de mon dimanche évidemment je commence ma journée par le petit déjeuner pour moi c'est l'étape indispensable histoire de prendre des forces pour la journée au passage je dis bonjour à mes bébés caravasses qui sont pas encore couchés mais voilà comme monsieur stylicious n'est pas encore réveillé en général je me lève toujours plus tôt que lui le dimanche matin j'en profite pour faire des activités tranquille et calme donc là en l'occurrence je reprenais et je terminais le montage de la vidéo de la semaine dernière donc celle que vous avez vu juste avant celle ci c'est celle où je regoutte les aliments que je déteste elle m'a demandé pas mal de travail mais j'ai été vraiment super contente de voir que vous étiez au rendez vous donc vraiment merci beaucoup pour tous vos nombreux visionnages d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu plus de contenu sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit pour vous et pour moi ça m'offre un soutien juste incroyable et n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo parce que franchement ça fait toujours plaisir entre temps monsieur stylicious s'est réveillé donc je me prépare vite fait pour aller faire quelques courses là en l'occurrence on allait à la boulangerie pour acheter du pain et le goûter de cet après-midi on vient de finir de manger je vais attaquer une tâche que je repousse depuis déjà bien trop longtemps il va être de vider et réorganiser entièrement mon bureau puisque là en fait c'est juste plus possible il ya de tout partout il n'y a rien qui est organisé et en fait ça me crispe au quotidien donc du coup voilà il faut vraiment que je fasse ça et si j'ai encore un petit peu de temps c'est de faire un bon coup de rangement dans l'appartement puisque le lundi c'est gros gros ménage en fait et j'aime bien avoir l'appartement déjà un petit peu rangé ça fait gagner énormément de temps si vous voulez voir mon organisation par rapport à ça je vous mets la vidéo dans le petit vidéo qui vous a beaucoup plu et franchement ça fait trop chaud au coeur donc merci beaucoup pour tous ces visionnages donc voilà écoutez je vais me trouver une tenue de combat et on y va donc voilà un petit peu l'état actuel des choses donc là on est sur le bazar de la semaine donc là je vais le ranger après c'est pas un souci ce qui va m'intéresser là aujourd'hui c'est ça l'objectif c'est de tout vider tout trier pour pouvoir bien classer et ranger je vais m'occuper de mon côté et après effectivement je vais ranger tout ça donc c'est parti si vous avez des astuces rangement pour les tiroirs de bureau je veux bien que vous me les partagiez je suis vraiment très preneuse de vos conseils parce que mon bureau est composé essentiellement de tiroirs je trouve que c'est beaucoup plus pratique que des placards voilà en tout cas par rapport aux attentes et à l'utilisation que j'en ai moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de toute façon mon bureau je l'adore je me convoitais depuis des mois et je suis vraiment hyper contente de l'avoir mais c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas encore trouvé la technique parfaite pour tout bien ranger pour que tout soit en ordre et éviter d'être désorganisé donc voilà si jamais vous avez des conseils n'hésitez pas donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai évité tous mes tiroirs j'ai tout re bien nettoyé et après je vais pouvoir trier tout ce qu'il y avait dedans comme vous pouvez le voir il y avait quand même pas mal de choses dedans donc là dans l'idée ça serait de pouvoir faire une organisation en trois temps donc le côté personnel personnel le côté propre à moi le côté istelisius et le côté e lcm donc dédié à mon entreprise vous le verrez juste après mais en fait derrière mon bureau j'ai récemment enfin on a récemment acheté une énorme bibliothèque où j'ai rangé pas mal de choses personnelles donc le côté personnel est moins grand dans mon bureau on va dire mais je voudrais quand même dédié un tiroir pour ça donc là voilà l'objectif est de pouvoir tout bien trier pour être sûr de ranger que le l'essentiel est ce qui va réellement me servir tant qu'à être dans le rangement je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait hier chez emma alors il faut savoir que là je filme actuellement dimanche 16 octobre mais hier donc le 15 octobre c'était un anniversaire un petit peu particulier pour moi dans le sens où j'ai fêté mes six mois sans crise d'angoisse déjà dans un premier temps j'ai pris un grand classeur pour mon entreprise ça va être pour classer des des documents je me suis pris un agenda 2023 je le trouve très fonctionnel en tout cas pour les attentes que j'en ai moi donc là on a sur une seule page toute la semaine et je trouve qu'il y a quand même pas mal de place pour noter il est quand même assez grand mais il est très fin et ça dans le sac à main ça passe bien donc ça c'est également un achat pour mon entreprise je me suis racheté mon bullet journal 2023 voilà à quoi il va ressembler cette année je le trouve vraiment très beau et en plus comparé à la au bullet journal que j'ai cette année il est beaucoup plus grand voilà donc ça c'est très chouette à l'intérieur les pages sont faites avec des petits points comme ça donc voilà ça je suis très contente je pense que je ferai une vidéo bullet journal je sais pas trop encore mais je sais qu'une vidéo bullet journal arrivera forcément sur ma chaîne parce que c'est vraiment une de mes passions le bullet journal et j'avais envie de partager tout ça avec vous j'ai pris deux sets de tampons donc il ya le tampon avec les chiffres et le tampon avec les lettres ça pour le bullet journal je pense que ça va me faire gagner un gain de temps incroyable des crayons à papier pailletés voilà les paillettes c'est toute ma vie genre j'ai des paillettes partout et en fait là des crayons à paillettes j'en ai plein mais là c'était des coloris que j'avais pas et après je me suis pris un set de trois crayons de trois stylos pardon qui sont rechargeables ça c'est plutôt pas mal et regardez comment ils sont beaux ils sont tout pastel donc voilà un petit peu pour mes achats d'hier je suis très contente je me suis fait plaisir et comme ça voilà ça me fait le cadeau de mes six mois sans crise d'angoisse franchement j'ai l'impression de revivre alors je dis pas que ça a été du jour au lendemain ça a été un énorme travail je suis passé d'une vie où je faisais des crises d'angoisse à peu près tous les soirs à une vie où ça fait six mois que j'en ai pas fait et ça fait du bien petite pause terminée il est temps de se remettre au travail dernière étape trier toutes les petites babioles il y en avait pas mal donc finalement ça m'a pris quand même pas mal de temps et puis après réflexion j'ai décidé de ranger donc de haut en bas de mon bureau je vais mettre en haut toute la partie privée donc personnelle au milieu vu que les tiroirs sont plus grands je vais mettre tout ce qui concerne mon entreprise parce que j'ai pas mal de documents et de cahiers à stocker voilà de fournitures tout ça et après en bas je mettrai tout ce qui concerne is delicious donc voilà un petit peu mon organisation mais encore une fois n'hésitez pas à me partager vos astuces rangement pour les tiroirs de bureau parce que là tout est rangé c'est bien mais c'est pas encore optimale c'est pas encore assez optimale pour moi donc voilà je suis preneuse de tous vos de toutes vos informations comme je vous le disais tout à l'heure et puis après ça je pense que je vais me faire une petite pause goûter je pense le mériter et en plus on a acheté des tartes aux noix à la boulangerie tout à l'heure plus haut dans la journée et presque il me tardait l'heure du goûter donc voilà ce sera la petite pause méritée après l'effort donc si jamais vous vous posez la question de ce que je mange c'est une tarte au noix enrobée de chocolat et franchement c'est une merveille voilà j'ai pas d'autres mots c'est clairement une merveille donc je prends le temps de décompresser un petit peu parce que mine de rien j'ai passé pas mal de temps pour ranger mon bureau donc je me pose devant une vidéo youtube voilà je prends le temps tranquillement et après je vais donner un dernier coup d'accélération avec un gros coup de rangement dans l'appartement puisque comme je vous le disais au début demain c'est lundi et qui dit lundi dit routine ménage donc voilà ça me fait gagner énormément de temps lorsque tout l'appartement est bien rangé et après je file à la routine soins alors je vous en ai délibérément pas montré une petite partie dans cette vidéo puisque je fais je vais en faire une vidéo dédiée que vous verrez prochainement sur ma chaîne on est le lendemain et j'ai complètement oublié de faire la conclusion de cette vidéo donc je vais faire ça maintenant j'espère qu'elle vous a plu en tout cas n'hésitez pas comme je vous le disais à vous abonner et laisser un petit pouce en l'air si jamais c'est le cas moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à plus tard ciao ciao et